Musique Salut à tous les gars, on se retrouve pour, je sais quoi, si tu me regardes, pour une autre vidéo Voilà, on va faire des crêpes Donc on se retrouve pour une petite vidéo sympathique, toujours pas de dirt, mais alors, je vais faire un petit éclaircissement des choses On me demande beaucoup là, en privé, etc, comment ça se fait que je ne fais pas de vidéo de dirt en ce moment Tout simplement parce que là, j'ai d'autres chantiers prévus, tu vois, j'ai des derby, j'ai de la derby, j'ai des scooters, etc Des motoclients, des scooters clients, donc ça passe avant, mais chantier à moi La dirt, je n'arrête pas, vous inquiétez pas, ça continue, c'est juste que pour l'instant, je me mets de côté Parce que je fais mes chantiers clients, etc Il y a un gros chantier qui arrive, on va faire une BTC 300, qui est une RZ On va lui faire une prépaculage, changer de piston, de segment, enfin, soupape, tout Donc tu auras plein de vidéos qui arrivent, ne t'inquiète pas, la moto, tu l'as vue sur Insta, je l'ai postée, donc ça va arriver Mais pour l'instant, on change un peu de registre, parce que je ne fais pas que de la dirt, je fais tout ce qui touche aux deux roues Donc, on y va, c'est tout, voilà, donc là, c'est parti, je prépare tout et je te reprends Donc, maintenant, les gars, désolé, j'ai eu un petit bug de téléphone Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur, regarde Sur un scooter, ben oui, il en faut, il en faut pour tout le monde Il se mouche en même temps, tu comprends Donc, scooter Ce scooter-là, pour la petite histoire, je l'avais eu en révision il y a un an et demi Un an et demi On avait changé l'échappement, je ne t'avais jamais fait de vidéo dessus Parce que des fois, je fais plein de chantiers sur lesquels, ben, je ne fais pas de vidéos Je n'ai pas le temps Des fois, c'est des chantiers qui sont urgents, donc, ben, je n'ai pas le temps de faire de vidéos, tout simplement Donc, on va passer là-dessus Donc, le client me l'a ramené, parce qu'il l'a emmené chez un autre mécano entre temps Je te parle de ça, il y a 6-7 mois, hein Parce que moi, je n'avais pas le temps de lui reprendre Il avait un problème, donc il l'a emmené chez un autre mécano Puis, je n'en sais rien, et puis, je m'en fous, hein, c'est pas mon problème Il lui a monté un cylindre stashist 50, fonte, hein, c'est pour aller au boulot, hein On n'est pas là pour... Pour aussitôt plus, ça, c'est moi qui l'avais monté Je crois qu'il y a un vario type racing, mais c'est un petit vario, c'est moi qui l'avais monté Carbu d'origine, etc Il me l'a ramené, parce qu'il y a un gros, 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 gros bruit à la transmission Les roulements sont éclatés, je viens d'aller l'essayer Donc, le problème, c'est que je vais t'expliquer qu'il y a un problème Le mec qui a monté les pièces, il lui a tout monté à la poite à joint, hein Tu vois un petit peu, je te montrerai après, mais en fait, la pompe à eau était montée à la poite à joint Le cylindre neuf était monté à la poite à joint Je vois pas pourquoi Il lui a changé la pompe à l'huile, apparemment Parce qu'il m'a donné la facture, mais c'est plein d'édures en dessous Le truc, il crache à crever Il tient pas le ralenti Il cale, il broute à mort, les ressorts d'embranche sont trop mous Enfin, la personne en a besoin pour aller au boulot Il m'a dit, écoute, j'aimerais bien que ce soit toi qui le refasse Parce que, bah, j'avais confiance à ton boulot Donc, merci à toi, déjà, si tu regardes la vidéo Et du coup, bah, moi, je lui dis, ok Mais par contre, je repars de zéro Parce que j'aime pas passer derrière les gens Donc, je repars de zéro Donc, on va démonter le cylindre, tout le bordel Et moi, je remets joint neuf Joint de pompe à eau neuf Petite pompe à eau neuf On va recommander des ressorts d'embrayage On va recommander des roulements de roux On va démonter avec Cédric On va faire tout ce qu'il faut faire pour qu'il le récupère Et qu'il puisse de nouveau aller au boulot tous les jours avec Sans avoir de problème Il cherche pas la perf, le truc, il monte à 70 à tout péter On s'en fout, il veut pas aller plus vite Ce qu'il veut, c'est un truc simple pour tous les jours Donc, je te le présente vite fait Je te le montre Et puis après, bah, on attaque Allez, c'est parti Donc, nous, voilà Désolé, il y a un petit bug Donc, tu vois, hein Ça fuit pas, il n'y a pas de fuite Mais, tu vois, tout est monté à la patte Moi, je suis pas fan de ça Le cylindre Je sais pas, c'est éclairoir au-dessus, là Juste là, Cédric Bon, bah, tu verras pas Mais, tu vois, tout est monté à la patte à joint Ici, on voit, il y a de la patte à joint partout Là, on voit que dalle Mais, je te montrerai tout à l'heure, t'inquiète pas Donc, le petit scooter, il est là Donc, tu vois, c'est un Neiko Un Neiko Je sais pas comment tu dis GPX50 C'est une bonne gueule Après, je suis pas spécialement fan Mais, c'est une bonne gueule On en voit pas Sous le bon coin, j'en avais vu qu'un Donc, c'est pour te dire Ça se vend des 9, 2000 et quelques euros 2003, je crois Donc, ça va, hein On est sur un bas moteur Pour ceux qui connaissent Pour ceux qui reconnaissent On est sur un bas moteur type Minarelli Pourquoi je dis type Minarelli ? Parce que c'est pas un Minarelli, en fait Parce qu'en fait, c'est pas un bloc Nitro Tu vois, au niveau de la boîte à kick, ça change C'est une copie chinoise Ça ressemble à un Minarelli court, en fait Mais encore différemment Parce que les pièces du Minarelli court Ne se montent pas dessus non plus, tu vois Enfin, pas tous La transmission, tu vois, elle est totalement différente D'un bloc Nitro C'est pas du tout le même carter, etc Donc c'est pour ça qu'il faut que je démontre Pour prendre des références déroulement Parce que j'arrive pas à les trouver Là, j'ai regardé sur Internet toute la semaine J'ai pas trouvé Donc on va devoir tout démonter Pour aller chercher ça Sinon, il est dans un état plutôt propre Ce qu'il veut, lui C'est vraiment s'en servir pour aller au boulot La plaque, on s'en fout Je vais pas vous la planquer Donc, là, le but du jeu Bah, on va enlever coffre, carénage Enfin, tout ce qu'il faut pour qu'on ait de la place Ça va être le plus chaud, en fait De démonter les carénages Et après, on va virer le pot, la roue, etc Puis on va démonter pour voir ce qui a changé Le but du jeu, c'est que ce soir Je sais la liste des pièces qu'il me faut Et que ce soit commandé ce soir Comme ça, je vous reçois les pièces la semaine prochaine Et le week-end prochain Je pourrais réattaquer le remontage des pièces Parce qu'en fait, il faut qu'il soit fini le plus vite possible Il en a besoin pour aller au taf Donc forcément, je vais pas me presser non plus Mais il faut que ça soit fait le plus vite possible Autre chose, il y a une arrière qui est mort Bon, bah, moi, je pourrais pas lui changer Mais il faudra qu'il le fasse changer Donc, voilà Donc, allez, c'est parti On attaque le démontage Bonne heure, les gars Donc, j'ai pas mal avancé Au démontage Comme d'hab, t'es toujours un peu emmerdé On a débranché les kits de refroidissement Enfin, les durites Ça a giclé de partout Enfin, le garage, là, c'est une patinoire Enfin, laisse tomber Faut faire gaffe Parce que sinon, tu finis la gueule par terre On en est où ? Je vais te montrer J'enlevé le coffre, les carénages J'enlevé le pot J'enlevé la pompe à eau On enlevé, je sais plus Enfin, il faut faire du nettoyage Parce que c'est gras, mort en dessous Laisse tomber Là, on va enlever le cylindre Je vais enlever le carbur Et puis, on va aller voir tout ça De toute façon, il reste à faire quoi Démonté le cylindre Enlever le carbur Boîte à clapper Passe un coup de propre partout Parce que là, c'est une cata Après, on va démonter la transmission On va enlever la roue Puis, voilà Je te montre Je te montre, c'est plus simple Donc, tu nous revois Donc, tu vois On est enlevé l'échappement Pomp à eau, etc Donc, on a un peu d'huile partout Tu vois, c'est bien grotte Dégueulasse Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça Mais bon, enfin, bref Donc, comme je te disais Tu vois, il y a de la poite à jour Un peu partout sur le cylindre On va tout démonter Pour aller contrôler ça Donc, on va mettre le cylindre, etc Là, on va aller virer le carburant d'origine Donc, on a le starter Là, les deux petits tuyaux que tu vois Ici, c'est les réchauffeurs de carburant En fait, c'est relié au cylindre Ça fait passer liquide de refroidissement dans le carburant Pour éviter qu'en hiver Ça gèle, tout simplement Moi, je ne suis pas fan Je pense que si on lui change le carburant Je vais le virer Parce que c'est de la merde Après, voir si on lui change le carburant ou pas Pour moi, ce serait judicieux On va voir aussi pour son CDI Parce que je ne comprends pas Qu'avec un 50 stage 6 Qui reste quand même à 50 fonte Mais bon C'est un 50 mieux que l'origine Il devrait monter plus de 60 quand même Donc, je vais voir Pour laisser de trouver un CDI débridé Je pense que les CDI sont CDI C'est du Shintok Pour essayer de trouver un CDI débridé Je pense Donc, là, qu'il y en soit On va enlever le carburant, etc Après, on va enlever le cylindre Une fois que ça, ça sera fait On va venir foutre la béquille On va enlever la roue, la transmission, etc Pour voir tout ce qui a changé Comme je te disais Faire le topo Déjà, il nous faut un kit pompe à eau Parce que tu vois, il y a de la partage en partout Alors, le problème, c'est que ça ne fuit pas Mais ça fait pompe propre Enfin, bref Donc, on continue Tu m'excuses Je n'étais pas tout filmé Parce que, bon, toi Il a dû se casser la gueule avec Il y a des carnages qui étaient cassés Donc, casser ici Casser ici Mais bon, une fois qu'il est monté Il est propre Ça ne se voit même pas Parce que je ne l'ai même pas remarqué Enfin, bref Donc, là, on va aller virer le carburant, etc On va aller voir les clapets On va regarder tout ça Donc, c'est parti Je te reprends quand je vais virer Toute la merde là Donc, voilà, les gars Donc, je vais vous montrer Une petite chose Que je n'arrive pas à comprendre En fait C'est pas très très grave Mais c'est pas logique En fait La personne qui a refait le scooter Avant moi Enfin, après moi Enfin, bref Le mec qui est passé Il lui a changé les jointes clapets J'ai vu sur la facture Je me base à la facture En fait Il lui a mis un joint de clapets De boîte Neuf Sur le bas Entre le carter et la boîte Donc, là, il n'y a pas de problème Je suis d'accord Par contre, là C'est de la ferraille Il n'a pas jugé bon dans mes temps Parce qu'il s'est dit Oui, mais la pipe Elle a un joint Sauf que le joint là Il est mort Je pense qu'avec le temps Il s'est tassé Quand je l'ai démonté Là, tu ne t'en rends pas compte Mais quand je l'ai démonté C'était plein d'essence partout Là aussi Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait une prise d'air Même minime Mais une prise d'air quand même Je ne comprends pas l'intérêt Moi, j'aurais mis un joint en bas Donc, comme il a fait là Et un joint au-dessus Franchement, pourquoi aller se faire chier À ne pas vouloir mettre un joint Sachant que ça doit coûter Je ne sais pas Ça doit coûter un euro Maintenant, le joint On n'est pas un euro près Quand tu refais un moteur Bon, là, en l'occurrence Je vais le faire Mais je ne comprends pas Quand vous démontez un truc Quand vous voyez Que c'est blindé d'essence Que c'est trempé C'est que ça fuit Mais un joint, bordel Ça va te coûter quoi De remettre un joint neuf ? Tu en as acheté un Pourquoi tu n'en as pas acheté deux ? Je ne sais pas Je ne comprends pas Donc là, on a enlevé tout ça Le carbur Donc le carbur, je vais te montrer Un petit carbur Donc on est sur un carbur d'origine Sur ce scooter-là C'est un carbur de 16 Made in Japan C'est marqué Donc soit on reste sur un 16 Soit je vais voir avec lui S'il veut passer sur un 17,5 Ça, c'est ses réchauffeurs C'est ce que je te disais En fait, ça, c'est branché Sur la tête de la culasse Pour faire passer les quinoffendissements Pour réchauffer le carbur en hiver Pour pas qu'il gèle Voilà, entre guillemets Je verrai avec lui S'il veut le garder Ou s'il veut le changer Moi, je serai pour condamner ça Franchement, ce n'est pas terrible Ensuite, le truc que j'ai trouvé Plutôt C'est pas fréquent qu'on voit ça C'est qu'en fait, au lieu de mettre Un filtre à essence Entre le réservoir et la durée Le filtre à essence, il est là Regarde C'est un filtre à essence Tu te rends peut-être pas compte Mais regarde C'est un filtre à essence Qui est rentré dans le carburant C'est d'origine Et tu vois, ça va comme ça Ça va comme ça Et voilà Donc, pour l'instant J'ai pas démonté la cuve On nettoiera le carburant S'il veut le récupérer On le nettoiera à l'ultrason De toute façon, je pense que Je vais tout nettoyer à l'ultrason Comme ça, ça sera fait Tant que je reçoive les pièces Mais, tu vois Je pense pas qu'il y a Beaucoup de réparations à faire Toi, je pense qu'il y a Un kit joint à cylindre Un kit joint pompe à eau Un kit joint à clapet Carbus, ils veulent changer Et ça, c'est pour moi Dire sors d'embrayage Parce qu'ils sont morts Il n'y a pas énormément De boulot Mais, en fait C'est qu'il faut repartir de zéro Et ça prend du temps Parce que tu sais pas Ce qui a été fait dessus Donc là, on a enlevé Tout ça Maintenant, on va te montrer Je vais te montrer Qu'on va enlever le cylindre Tout simplement Bon, on y va Donc, comme tu vois On a enlevé tout ce qui est parti Clapé Donc ça, on va nettoyer Le plan de joint Bien évidemment On va pas laisser ça comme ça Donc là, ce que tu vois C'est du broquin Avec la bielle qui est là Puis, forcément Ça tourne dans ce sens-là Ça monte, ça descend Ça monte, ça descend Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller virer Cylindre, piston On va aller voir tout ça Donc là, il nous reste à déculasser Et puis, voilà Bon, allez, c'est parti Je vous conseille de dévisser la bouge en premier Parce que si elle a été vissée Comme une chacal On pourra pas enlever Donc, on y va C'est parti On enlève la bougie On enlève le cylindre, piston Tout, puis on regarde ça C'est pas content C'est pas content Tu vois Encore une chose Que je comprends pas On démonte la bougie Donc, on tombe sur une BPR 7HS Donc, ça, on s'en fout un petit peu C'est pas la bonne C'est surtout qu'ils ont mis une bougie culot court Sur une culasse culot long Alors, ça démarre, ça roule Sauf que le problème, c'est que c'est pas étudié pour Ton taux de compression Ton rapport volumétrique et tout Ça dépend de La bougie aussi La bougie aussi C'est pas très bien de faire ça Ça roule, mais ça roule pas forcément comme il doit Quand vous avez une culasse culot long Une bougie culot long Quand vous avez une culasse culot court Une bougie culot court Parce que là, dans le sens-là, tu peux faire Mais essaye de mettre une bougie culot long Sur une culasse culot court Je peux te jurer que le piston va aller lui dire bonjour Il va faire des petits bisous Donc, faites très attention à ça Et pourtant, les gars, ça se voit un pas de viscule long Je vais vous montrer en descendant En descendant Non C'est la réaction Je vais te montrer en démontant la culasse J'y vais Je te reprends après Garage Mendez, bonjour Donc, je vais vous montrer Alors, je reviens sur une chose J'ai dit une connerie Ça peut arriver C'est une bougie culot court sur la culasse tâche juste C'est étonnant Parce que sur un nitro d'origine C'est du culot long Donc, c'est du culot court Donc, on s'excuse On lui arrachèterait une bougie neuve Et la bonne Parce que ça vaut la bonne Ensuite Là, je vais te montrer quelque chose C'est l'un de neuf Enfin Le mec l'a posé avec un neuf Je suppose Regarde Non, mais regarde bien Tu regardes pas bien Regarde, là Tu vois Là Non Il a mis de la pâte Parce que regarde C'est beau quand même Regarde C'est Il n'y a pas de joint Tu tournes de la culasse C'est beau Le mec, il a monté tout à la pâte Il s'est dit Rien à foutre C'est pas pour moi Ça se promènera dans le liquide Ça roulera Ça ira dans la pompe à eau Ça ira dans le cylindre Ça ira boucher Parce qu'en fait Toi, le mec Il a niqué le joint Regarde J'ai un bout de joint Regarde C'est beau Et après Je comprends pas Ça fuit Pourquoi ça fuit Parce que ça Tu le sais recoupe Tu le sais recoupe Regarde Non, mais sans déconner Regarde Regarde Oh Il est coupé Il est beau Non, mais sans déconner Attends, parce qu'on ne va pas montrer tout La belle pâte à joint Ouais, qui se promène Je suis pas contre Mettre un peu de pâte à joint Pour coller le joint Tu sais ce que des fois Ils tiennent pas Tu te dis Tu mets un petit peu de pâte Ou un peu de graisse Ça marche aussi Regarde Non, mais sans déconner Il n'y a pas de doute Il y a des mécanos Je dis pas qu'on est les meilleurs Je dis pas qu'on est les top Il y a toujours mieux que soi Heureusement Mais franchement ça Quand tu montes un moteur pour quelqu'un A la limite Si c'est pour ta gueule Si c'est pour toi Tu vois un exemple C'est pour moi Mon joint est un peu abîmé J'ai un peu de pâte Je suis d'accord C'est pour toi Mais quand tu fais une prestation Pour un client Tu fais pas ça Le mec il y connait rien Qui m'a emmené le scooter Il connait vraiment rien Tu vois En fait quand il te l'emmène Quand il te l'emmène Il te fait totalement confiance Il m'a dit Tu sais quoi Je vais t'en être avec toi Enfin avec vous Parce que vous me regardez Il m'a dit S'il faut changer le moteur On le change T'en achète un complet On le change On va pas changer le moteur Il faudra déconner Mais je lui aurais dit Le moteur il est mort On rachète un bloc moteur neuf Voilà Ça s'appelle un stuffy Regarde Donc Toi Sans déconner Tu fais pas ça Si c'est pour toi Ça peut te dépanner Tu le fais Mais pour toi Mais pas pour un client Enfin moi je trouve pas ça logique Il y en a dans le Quel est son nom ? Je me rappelle plus Le Carlosta Voilà Il y en a dedans Regarde Franchement Ça te bouge tout Il faut arrêter Arrête Arrête Donc là Toi je vais devoir M'amuser à tout nettoyer Donc je vais la gratter La nettoyer Puis ça ira au bac à ultrason Avec le reste des pièces Attends On va prendre le cylindre On y va là Bon je te reprends tout à l'heure Bon les petits copains On nous revoit là Donc on a démonté Cylindre, piston Piston je te montre Donc le piston Les segments sont secs Je pense que le piston Il est bouffé aussi Donc moi Je vais lui conseiller De repartir sur un piston Neuf, piston Cage et aiguilles C'est pareil Parce que tu vois L'axe piston Qui a bien chauffé Tu vois Donc piston complet Cage et aiguilles Pochette de joint Tu vois Sans dire Le cylindre Tu vois pas Non tu vois pas Le cylindre est pas Trop trop Pfff S'il est bouffé Il est usé Enfin ça roule Ça roule Si tu veux Le remontage Un piston neuf Ça va fonctionner C'est sûr Après il faut jouer Avec lui Si tu veux Pour S'il veut Le changer Ou pas Ça c'est pas moi Qui décide Soit on lui remet Un piston neuf Et puis c'est bon Ça va fonctionner Soit on lui remet Un cylindre neuf Ça c'est pas moi Qui gère Ce sera lui Ça dépend On prend le son budget Donc on en est déjà Un minimum Joins de clapet Piston pochette de joint Cage et aiguilles Petite pompe à eau Et on a encore pas démonté la variation Il faut sur des ressorts d'embrayage Ça c'est clair Ils sont morts Il faut des roulements de transmission Parce que là dedans Quand tu roules Parce que j'ai été faire un tour avec C'est con J'avais pas la GoPro Mon gars t'as l'impression Qu'il y a un gorille Il course ou quelque chose Ça fait vraiment ça Le mec Enfin bref Une bougie Bien évidemment Donc je vais voir avec On finit de démonter Puis je vois après Que le client Ce qu'il veut C'est surtout pour le cylindre En fait Est-ce qu'on remet celui-là Ou pour ça Le cylindre Il a un an Un an et demi le cylindre Il m'a donné la facture Après il s'en sert tous les jours Attention Tous les jours Tous les jours Moi j'aurais pas mis du stash 6 J'aurais mis un 50 top Je sais pas pourquoi Mais tout ce qui est 50 70 stops Ça va bien C'est pas chiant Ça roule bien C'est costaud Alors je dis pas Qu'il est pas costaud ce stash 6 Mais franchement La finition est dégueulasse Bon après c'est un cylindre à 100 balles Faut pas t'attendre à grand chose Non aussi Enfin bref Donc là on va nettoyer un petit coup On va regrouper les pièces Au fur et à mesure Pour pas tout perdre Et après on va démonter Roue, transmission, etc Le vibre qu'un Il est d'origine Mais bon Il n'a pas de jeu On va regarder les films Vu qu'il y a une petite config Il n'y a pas besoin de le changer Il n'y a pas de jeu Dans les roulements Il n'y a rien Donc Bah écoute On continue On va regrouper un peu tout ça Et je te reprends Quand on est au démontage De la roue Tout ça Voilà les gars Donc Oh là là Chaque fois que je vais vous montrer un truc Je fais une connerie Donc Elle m'emmerde Si tu préfères La tête à pompe à l'huile Voilà On va tenir Je vais dézoomer un peu Pour que tu te rendes compte Hop Voilà Donc je te laisse admirer le carnage Il y a de l'huile partout Et encore là On essuie On va te montrer le joint Tu vois Tu t'en rends compte La pompe à l'huile Elle fuit Donc Putain Il n'y a pas que la pompe à l'huile Qui fuit Attends Voilà La pompe à l'huile Elle fuit Donc moi Je vais redémonter tout Donc là On va enlever le clips On va enlever la roulette Et on va enlever la pompe à l'huile Qui a dû être changée De ce qu'il dit On va aller vérifier ça Vérifier le joint se pique Et derrière en même temps Donc on y est On est pour ça Prêt Et on va virer la pompe à l'huile Pour voir si Elle est bonne ou pas Parce qu'en fait Il fume de tous les côtés Le truc Moi je pense que la pompe à l'huile Et puis regarde C'est bizarre On enlever le joint La voque d'huile Attention je zoom On enlève un petit peu la lampe Tu vois Et il y en a partout C'est comme ça Partout 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 Donc On démonte Donc allez c'est parti Donc t'es Cédric Pass à clips Voilà Donc on a démonté On a enlevé le protège Spie Ne t'inquiète pas C'est normal Donc tu vois C'est tout gras Alors qu'il y a de la graisse Ici c'est normal Il faut toujours de la graisse Au niveau de la pompe à l'huile Mais en fait Lui il avait mis de la graisse Partout Sauf sur la pompe à l'huile Et je sais pas En fait ça c'est pas de la graisse C'est un mélange Deux huiles Avec de la graisse Enfin je sais pas C'est bizarre Donc nous on va tout nettoyer Déjà Ça va être bien Pour repartir bien On va enlever toute la merde Qui est là La pompe à l'huile Cédric l'a mis Là dans les mains La pompe à l'huile Elle est là Ça pompe à l'huile Je vais lui recommander Neuf Parce que je sais pas Elle est bizarre Il y a de l'huile Qui sort de partout Donc on va lui commander Neuf La durite à la bonne état C'est donc qu'il va vérifier Sinon j'en commande Là maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va nettoyer Là tout de suite Comme ça ça sera fait Et ensuite On laisse comme ça Tout simplement Parce que Il faut que je recommande les pièces Voilà Donc là on va nettoyer Déjà tout ça Je te montre quand c'est fait C'est parti mon petit copain Donc Comme tu vois On a tout nettoyé Donc là c'est propre Ici aussi Un coup de nettoyer Un coup de nettoyer En frein Et tout Donc on a tout nettoyé C'est ok Donc là moi j'y touche plus On va laisser ça comme ça Là on nettoiera les fils Avec Cédric de l'allumage Je vais déjà passer un petit coup dessus T'as vu c'est déjà plus propre On va laisser comme ça Maintenant on va aller s'attaquer Là on va ranger un peu Parce que là c'est la merde On va ranger un peu Là je vais dézoomer Pour que tu puisses voir quelque chose Parce que je vois bien Que tu vois rien Voilà Donc là on va aller virer la roue Parce qu'elle fait un putain de bruit T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est mort On va aller virer la roue L'étrier Tout ça On va démonter la transmission Par l'extérieur Parce qu'en fait Je sais qu'il y a son Il y a son pas de vis de vidange Qui a abîmé Et je vais pas aller m'amuser A l'enlever Parce que si c'est mort Je suis dans la merde Donc là on va aller On va ranger un peu déjà Parce qu'il faut toujours ranger un peu Ouais je te dis Il faut toujours ranger Avant de redémonter quoi que ce soit Tu renettoies toujours Ton plan de travail un peu Tiens il y avait cette vis là Elle était là Toujours Tu renettoies toujours ce que tu fais Comme ça Tu repars sur une bonne base Je suis désolé Le téléphone aujourd'hui Il veut pas Il me dit que la pince est pas bien Il me dit qu'il y a quelque chose Qui va pas Enfin je suis désolé Voilà Comme ça Non il veut pas Bon bah c'est pas grave Ecoute Ecoute tu vas pas m'emmerder 20 ans toi Voilà Donc tu ranges tout Comme ça tu repars sur une bonne base Donc là je remets les vis partout qu'il faut On va recommander aussi un antiparasite Parce que celui-là ça date des 1888 Pour ceux qui connaissent Et voilà Donc on range tout On nettoie tout Et la vis est tombée Et quand t'es vieux Bah t'arrives plus de baisser Voilà Et du coup ouais Donc on range tout Et je te reprends une fois que c'est propre C'est parti Bon alors voilà les gars Donc on a enlevé le moyeu Donc le moyeu avec le disque etc Le disque il est encore en bon état Le moyeu il est en bon état Pour accéder à la transmission T'as bien vu Donc en même temps On a démonté les plaquettes de frein Ah bah tu vois Elles sont mortes Donc je pense qu'il le savait pas le client Donc on va faire retrouver des plaquettes de frein Le problème c'est que ce modèle là Je sais pas si c'est facile à trouver On verra bien En tous les cas Pour les changer Donc maintenant on va aller de l'autre côté On va aller démonter le carter de kick Pour aller démonter la transmission Parce que je pensais qu'elle se démonter de l'extérieur Mais en fait oui Il y a des visites là Mais je pense que les autres sont planqués derrière Comme d'hab Donc voilà on démonter le carter de kick C'est parti Pour te donner une info Je vais te donner une info Mais tu vas me dire c'est fréquent Quand il m'a emmené le scooter A la base c'était Il faut me faire un réglage carbure Je pense Enfin Je pense que c'est qu'un réglage carbure On en est loin quand même du réglage carbure Donc plaquettes mortes Petite pompe à eau Piston Pochette de joint Cage et aiguilles Carbu Enfin carbu pas sûr Mais s'ils veulent changer Bougie Joint de transmission certainement Parce qu'en mon avis ça va fuir Roulement de transmission Parce que tout est mort Et encore on a pas enlevé le carter de kick On a encore enlevé Pompe à l'huile Donc tu vois pour un truc que le client pensait Le client pensait certainement Qu'il y en aurait pour Enfin au début quand il me l'a emmené Je lui ai dit Je te donne pas de tarif Parce que je sais pas ce qu'il y a à faire Parce qu'avant je donnais des tarifs Je lui disais bon bah Je sais pas je vais te dire une connerie Mais pour un réglage carbure Je te prends 30 balles Et on en parle plus Sauf que maintenant je donne plus de tarif Parce que tu vois Si là je lui aurais dit un exemple Ouais bah ça va coûter 40 euros Tu fais comment là ? Parce que là tu travailles à perte C'est même plus à perte Si tu lui donnes ton cul Et puis c'est fini Donc je vais avec le client Et le client il m'a dit non Le client il m'a dit Tu fais tout ce qu'il y a à faire Et je suis pas iré ce qu'il y a à payer Lui ce qu'il veut Comme je te disais tout à l'heure C'est aller au boulot avec Tous les jours sans problème Donc certes là la main d'oeuvre Ça va pas être la même Que si c'était un réglage carbure Forcément je passe du temps On était parti sur pas grand chose Et au final il y a beaucoup de choses Après il en est au courant Parce qu'il est venu On a discuté Je lui ai dit je te donne pas de tarif Il me dit non non Mais il n'y a pas de problème Fais ce qu'il y a à faire Ça c'est bien Au moins le client est au courant Il n'y a pas de soucis Mais des fois vous pensez avoir Des machines qui sont super méta Et puis tout est mort C'est la surprise quoi Après c'est pas une critique C'est simplement Je tiens à préciser les choses C'est pour ça que maintenant Toutes les personnes qui viennent à la maison Ou à l'atelier Dit qu'il y a quelque chose à faire Je leur dis Je donne plus de tarif Tu auras le tarif Uniquement quand j'aurai vu la machine Et quand je saurai ce qu'il y a à faire dessus Sauf quand c'est moi qui fais Si je fais un moteur pour quelqu'un Je sais comment ils vont le faire Donc je sais comment ça va goûter Enfin bref Donc en l'occurrence là Aucun tarif défini Parce que déjà les pièces On ne sait pas pour combien il va en avoir Et la main d'oeuvre Je ne sais pas non plus Je calcule au temps passé Donc on la ramène Donc écoute C'était juste la petite parenthèse Donc là on démonte le carter de Kik On est dans les variations En braillage et tout On garde l'état Puis après ça sera commande de pièce Ah non 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 Je t'ai dit une connerie là Après ça va être démontage Du roulement de transmission Pour aller chercher la référence Alors j'ai l'outil Pour enlever les roulements de transmission Mais c'est pas parce que tu as l'outil Que ça va bien Tu vois Je sais que le putain de roulement de transmission C'est une merde sans fin On enlevé Donc on n'est encore pas fini Je te reprends tout à l'heure Bon alors voilà les gars Donc là on a démonté toute la transmission Maintenant on va devoir enlever Tous les roulements Interne et externe Pour tout changer avec les joints spin Donc tout ça tu peux acheter Sur un, deux, trois roulements Sur mesure Tu tape les références Et puis voilà Donc je vais te montrer Là j'ai un appareil On va devoir chauffer les carters Avec un truc à inertie Puis on va essayer de les enlever Alors des fois ça va bien Puis des fois t'enches ta race Donc ça va être tout ou rien Je te montre Donc il faut qu'on enlève le roulement là Avec l'appareil là Il faut qu'on enlève le roulement là Avec l'appareil là Il faut qu'on enlève Il faut qu'on enlève le roulement là Avec la presse Bon ça c'est que la presse ça va aller tout seul On a déjà enlevé Le roulement de roue Les joints spin etc Donc tout ça ça va être à recommander Maintenant il suffit d'enlever Enfin il suffit C'est facile à dire On va foutre l'appareil là-dedans En fait deux mois en un Juste pour le remonter On s'en fout de quoi En gros t'as ça Et plus tu visse Plus ça s'écarte Tu trouves le bon diamètre Tu le mets dedans Et en fait plus tu vois le visser Plus il va s'écarter Là en fait tu fais ça Et plus tu le visse Et ça c'est C'est quand ça veut Parce que déjà là On n'a pas la bonne taille J'ai l'impression Donc ça va être bien Tu vois Donc là c'est trop Donc tu vois C'est beau en fait Donc en fait En gros tu mets ça là-dedans Tu visse Ça s'écarte ici Et après avec l'inertie Tu tapes Il s'enlève Bon après tu peux chauffer un peu Ça l'aide Ecoute on va essayer de faire ça Et je te reprends Si on y arrive Ça sera déjà un bon début Bon alors voilà Donc on a enlevé tous les roulements Tu vois Tous les roulements sont enlevés Ça c'est ok Maintenant Tous les roulements là S'enlève aussi Ça c'est ok On a nettoyé Là j'ai nettoyé Tout le compartiment carter de kick Toi c'est beaucoup plus propre Il me restera à passer un petit coup là Après à la fin Tout le côté là c'est propre C'est nickel C'est toujours mieux de travailler proprement Donc tous les roulements Qu'on a à changer Ils sont là Cédric Donc on a roulements de roues Joins speed carter Joins speed carter moteur L'autre c'est le carter transmis Roulements de transmis Roulements de transmis Donc tout ça c'est mort Plus celui-là On l'a enlevé aussi Celui-là je vais l'enlever à la presse D'ailleurs on va le faire Donc ça repartira sur toute la pièce neuve Parce que tout est mort Ça faisait un bruit pas possible Donc on va tout commander Sur un autre roulement Donc maintenant tu vois Tu vois là c'est un peu le merdier Donc là on va tout Ranger propre Partout On va faire de la place Parce que là scooter Je ne peux plus rien faire moi Donc là on va tout pousser On va faire de la place Et ranger au propre Et puis ça va être l'étape Aller commander toutes les pièces Et puis voilà Faire le total déjà Ce sera déjà beau Et commander les pièces Donc écoute Ça va s'arrêter là je pense Moi ce que je vais faire En attendant c'est que je vais nettoyer Toutes les pièces pour le bacultrason Vu que j'en ai racheté un 30 litres Je vais nettoyer carter l'envoyage Etc Enfin voilà Sinon si t'as pas ça Tu peux très bien le nettoyer à l'essence Ou machin Mais bon moi j'ai ça Je me fais pas chier Donc voilà Écoute je te reprends En face à face Ouais donc je te disais Moi je vais tout nettoyer au bacultrason On va tout ranger Cédric Tout bien remettre Et puis on va se savoir Rester en stand-by Comme ça pour le moment Donc bah écoute Moi je te dis Stop Je te retrouve à la prochaine vidéo Une fois que j'ai toutes les pièces Et une fois qu'on peut remonter Tout ça Voilà Donc écoute Merci d'avoir regardé Et je te dis Bah à la prochaine Pour la partie tout Réception des pièces Remontage Et tout va bien Il repart chez nous Dans le meilleur des mondes Et on tout le monde est content On verra bien On y est pas encore On va déjà commander les pièces Bon allez c'est parti Tchuss Bonne nuit Bonne nuit